Nous continuons avec les 40 hadiths sélectionnés par l'imam al-Nawawi et nous arrivons au hadith 26 Avant de parler du 26e hadith il y avait une précision que je voulais donner par rapport au premier hadith d'hier C'est le 23e hadith quand il parle d'Obtouhur qui vaut la moitié de la foi Et je vous avais parlé de la purification principalement sa vodou L'imam al-Nawawi lui il donne quelques précisions Il dit il est tellement important ce côté là la purification Ce sujet là la purification Qu'on va le comparer quelque part à la fois Mais comme la purification elle est principale pour pouvoir pratiquer la religion Pour pouvoir faire la prière Très bien Donc les récompenses Les récompenses En conséquence De la purification Se multiplient Peuvent se multiplier Peuvent aller jusqu'à La moitié des récompenses de la foi Ca c'est une explication Qu'il avait donné Une autre explication Il avait dit Que Comme Il a beaucoup de mérite Il purifie La purification en elle même Elle purifie Elle efface certains péchés Alors c'est comparé à la foi Al-Iman Quand quelqu'un il n'est pas musulman D'origine Il devient musulman Eh bien Sa conversion à l'islam Son adhésion à Al-Iman Efface les péchés précédents La purification Elle aussi C'est une très bonne action Elle efface Les péchés précédents Mais La condition Que ça efface Il y a la foi Donc la purification Pour qu'elle puisse effacer Des mauvaises actions Il y a la condition De Al-Iman Sans Iman La purification N'efface Aucun péché Et donc Comme C'est conditionné Par la foi C'est compté Comme si c'était La moitié Ce genre De De choses Donc nous arrivons Au 26ème Hadith As-Sulama c'est l'articulation. A l'origine, Sulama c'est la jointure. Voyez, la jointure entre deux, un os et un autre os. La jointure, cette articulation-là, on l'appelle Sulama. Alors, à l'origine, les Sulama, c'est les articulations des mains. Voyez, la phalange, une phalange, deuxième, troisième. Voyez, dans chaque doigt, il y a trois phalanges. La jointure entre deux phalanges, l'os et le deuxième, la jointure, l'articulation, ça s'appelle en arabe Sulama. Mais, dans ce contexte, et même les arabes, ils utilisent Sulama par la suite pour les articulations de tout le corps. A chaque fois qu'il y a une jointure entre deux os, on l'appelle Sulama. Et il y a, d'après le hadith de Sahih Muslim, 360 Sulama, 360 jointures, articulations. Dans le corps entier. Alors, il dit, alayhi salatu salam, chaque articulation des gens, de la personne, il y a, il y a en conséquence, mérite, il y a en conséquence une sadaqa, une charité pour, en guise de reconnaissance, en guise de remerciement et de reconnaissance. Donc, en guise de reconnaissance de chaque articulation des gens, il y a une charité, un acte charitable. Donc, pour chacune de ces jointures, il y a en conséquence, en reconnaissance, un acte charitable. Et ça, tous les jours, chaque jour où le soleil se lève. C'est pour dire chaque jour. C'est pour dire chaque jour. Alors, il va énumérer, alayhi salatu salam, ces actes charitables. Qu'on peut faire. Les actes charitables, c'est multiples. Alors, il va les énumérer, alayhi salatu salam. Tu arbitres avec justice entre deux personnes, c'est un acte charitable. Ou alors, tu vas les réconcilier. Ou alors, tu vas arranger les choses de façon à ce que la justice soit établie ou rétablie. Donc, il y a justice. Tu fais justice entre deux personnes. Alors, principalement ici, ça veut dire, tu fais régner, tu fais établir la justice. Ça veut dire, tu vas assurer le droit. Et donc, tu fais arbitrage juste entre deux personnes. C'est pas forcément dans le sens que l'un va être puni ou l'un va être diminué. Mais, en tout cas, lorsque tu es en train de faire justice, d'établir la justice et le droit entre deux personnes, c'est déjà un acte charitable. Tu aides l'homme, ou tu aides la personne, d'une manière générale. Par rapport à sa monture, il dit, à l'époque, il n'y avait pas les voitures. Mais c'est un exemple. Par rapport à sa monture. Il dit, Ou alors, tu soulèves ces affaires pour les poser dessus. Ça, c'est sadaqa. Acte charitable. Chaque pas que tu fais pour aller à la prière, c'est un acte charitable. Tu élimines ce qui gêne les choses invisibles du chemin, de la route, du passage des gens. C'est une sadaqa. C'est un acte charitable. Hadith rapporté dans Al-Bukhari, le muslim. Rawahu al-Bukhari, yo wa muslim. Comme dans les hadith précédents, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a insisté sur la question du bon comportement et des actes charitables. Et qu'il y avait aussi des sahabes, radiyallahu anhum, qui disaient qu'ils n'avaient pas de l'argent pour donner aux pauvres, pour aider, pour faire des actes charitables, pour donner des eumones. Alors le prophète, alayhi wa sallam, il a indiqué que les actes de bien, les actes qui ont pour objectif d'aider les autres, même si ce n'est pas financièrement parlant, eh bien c'est également un acte charitable. Et non seulement cela, parce que lorsque tu vas, toi, faire la prière et tu vas au masjid, tu vas, tu te diriges à la mosquée. Chaque pas que tu vas faire, c'est un acte charitable. C'est un acte charitable principalement pour toi. Alors on peut aller plus loin par extension de l'idée. Lorsque je vais à la mosquée, chaque pas c'est une sadaqa pour moi, c'est une charité pour moi. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose qui est bénéfique pour autrui, comme lorsque je suis en train de l'aider à monter, à aller sur sa monture, à lui soulever ses affaires, quand je suis en train d'éliminer les choses gênantes du passage. Ça c'est pour les autres. Et ne mets pas à moi pour la prière. Est-ce qu'il y a quelque chose pour les autres ? Oui, parce que la bonne action que tu fais en public, encourage les autres à faire d'eux-mêmes. Encourage les autres à faire d'eux-mêmes. Lorsque tu fais ta prière à la maison, tu as assuré la prière obligatoire. Mais il y a aussi une autre obligation qui est une obligation d'ordre communautaire lorsque l'on se rassemble dans les masajids. Avoir des masajids, c'est obligatoire. Avoir des masajids qui s'ouvrent pour accueillir les musulmans, c'est obligatoire. Les musulmans doivent assurer salat al-jama'a, la prière en congrégation, en public, pour que n'importe qui puisse y venir, y assister. Donc lorsque je fais les pas, je suis en train d'assurer cette obligation d'ordre communautaire. Mais également, je suis en train d'encourager les autres. Il y a un effet social. Il y a dans la sadaqa. La sadaqa, généralement, nous apprenons à faire la sadaqa discrètement. Un pauvre me demande, je vais l'aider discrètement. Je ne veux pas le faire au grand jour. Mais Allah, Azzawajal, dans Al-Quran Al-Karim, Il dit Il fait l'éloge, Rabbul Al-Alamin, de ceux qui font infaq. Ça veut dire qu'ils dépensent. Discrètement et au grand jour. Et publiquement. Donc ce n'est pas seulement la sadaqa discrète qui est bénéfique. Celle qui est publique aussi. Et les ulama, ils disent Celle qui est publique, elle est importante Parce qu'elle va encourager les autres à faire d'eux-mêmes. Très bien. Al-hadith, al-sabia wa al-ishroun Vingt-septième hadith Donc il remonte la chaîne à Sayyiduna Al-Nawas bin Sam'an Radiyallahu An Al-Nabiyya sallallahu alayhi wa sallam Qui rapporte de Al-Nabiyya, du prophète Sallallahu alayhi wa sallam Al-birru husnul khuluq Al-bir, al-birru c'est la bonté La bonté par excellence La bonté qui est un caractère accompli Un bon comportement accompli C'est quoi Al-birru ? Il dit Al-birru husnul khuluq C'est le bon comportement Alors, il ne faut pas qu'il y ait une confusion Le mot Al-birru A l'origine c'est la bonté La bonté par excellence Pourquoi la bonté par excellence ? Parce que quand quelqu'un il est bon et charitable Bon et pas forcément charitable financièrement Mais avec un bel accueil Avec une attitude docile, gentille, etc Envers quelqu'un On appelle ça un birre vis-à-vis de l'autre On parle d'un enfant qui est barre Vis-à-vis de ses parents On parle de birrul walidayin Ça veut dire leur assurer un traitement favorable Bon, généreux, excellent Donc le mot Al-birru C'est dans sa définition principale à l'origine C'est cela C'est la bonté excellente Et qui assure donc une reconnaissance Alors c'est quoi Al-birre ? A partir de quel moment on atteint le degré d'Al-birre ? Allah Azza wa Jal dans Al-Qur'a Al-Karim Par exemple, il dit L'antanalu al-birra Hattatunfiqou mimma tuhibboun Vous n'attendrez Al-birre Celui-ci, ce caractère-là Dont on parle, ce degré Hattatunfiqou mimma tuhibboun Jusqu'à ce que vous dépensiez de ce qui vous est cher De ce qui vous est cher Ce qui est cher à votre cœur Ce que vous considérez quelque chose d'attachant Vous aimez, vous y êtes attaché Pour atteindre Al-birre Vous ne l'atteindrez Ça veut dire cette attitude excellente de la bonté Vous ne l'atteindrez que lorsque vous dépensiez Jusqu'à ce que vous arriviez à pouvoir dépenser Donner Donc vous allez vous sacrifier De ce qui vous est cher De ce que vous chérissez De ce qui vous est important Vous y êtes attaché Capable de se priver de ce qui vous est cher Là on atteint cette bonté excellente Et donc ça c'est le verset Et le prophète Il est en train de dire ce que c'est Avec plus de précision Plus d'exemple Il dit Al-birre Housnul Khuluq Al-birre C'est le bon comportement Le très bon comportement Et comme on l'avait déjà expliqué Housnul Khuluq C'est pas la courtoisie de façade Vous rencontrez quelqu'un Il y a un sourire Bonjour, bonjour Assalamu alaikum Un café, un thé, un bonbon Ou je ne sais quoi Une courtoisie de façade Vous savez la courtoisie de façade Elle est normale Elle est habituelle Elle est parfois même banale Elle est importante Elle n'est pas banale en réalité Elle est parfois banale Parce que beaucoup de gens Ils assurent Cette courtoisie de façade Se serrer les mains Un petit sourire Etc Mais au moment où ça devient sérieux On perd le sourire On perd le beau langage Donc on contacte quelqu'un la première fois C'est tout à fait normal Avec le bonjour Le bonsoir Comment ça va Ça c'est la courtoisie de façade La courtoisie de façade C'est comme Le faux bijou Vous savez Un vrai bijou Il y a de l'or Il y a des perles Il y a des joyaux C'est quelque chose qui est Même en profondeur C'est joyau Même en profondeur C'est de l'or Mais La courtoisie de façade C'est quelque chose qui Va partir vite fait Comme le faux bijou Il y a Une Presque un parfum D'or dessus Mais le reste C'est un métal Banal Du fer Pas grand chose A peine On frotte dessus Et c'est fini On va retrouver Le vrai métal Parce que Le contact Des uns et des autres C'est un peu comme Si on a frotté Sur Cette façade Si cette façade Elle va partir Vite fait On va se retrouver Avec ce qui est La vraie nature Et bien Albert C'est pas ça Albert C'est De façade Et de fond Quelqu'un qui est bon Quelqu'un qui est Même Avec le comportement Même avec les Les jours Même avec les difficultés Dans sa propre nature C'est quelqu'un de bon Husnul Khuluq Comme on l'avait expliqué C'est quelqu'un qui est capable D'être vraiment bon Ça veut dire Il ne fait pas de mal aux autres Il ne répond pas au mal par le mal Il ne fait pas de tort A ceux qui lui ont fait du tort Mieux encore Lorsqu'il est capable De pardonner Et mieux encore Lorsqu'il est capable D'être généreux Avec ceux qui lui avaient fait du tort Donc les Olamas Ils disent Il ne faut pas Se leurrer Il ne faut pas Se duper Il ne faut pas Se tromper Avec La courtoisie De façade C'est pas parce que On se montre gentil Et on va dire Moi j'accepte Moi je suis humble Moi je suis Ceci Cela Ce n'est pas ça La façade C'est Comme La petite couche De Doré Sur Un fond Qui est Un fer Banal Donc Parce que Celui qui a Ce bon comportement Lui il est capable De bonté A long terme Même dans les difficultés Même quand on lui a fait du tort Parce que Son fond Il est bon Par contre Le péché C'est Ce qui Se trame Au fond De Toi Au fond De Au fond De toi Et que Tu n'aimerais Pas Que les gens Le voient Que les gens Le constatent Et ça c'est par rapport A un muslim A un croyant Parce que le croyant Une fois qu'il a appris Ce que c'est la religion Il a appris Ce qu'il doit faire Ce qu'il n'a pas le droit De faire Ce qui est droit Ce qui n'est pas droit Qu'est-ce que l'injustice Qu'est-ce qui est bon Qu'est-ce qui est mauvais Et bien Il va pouvoir Il va pouvoir Donc Discerner entre les deux Donc il est en train De s'adresser A un croyant Toi croyant Tu sais très bien Que Si c'est quelque chose Que tu n'aimerais pas Que les gens Le voient de toi C'est que c'est quelque chose De mal Le hadith est rapporté Dans le Sahih De muslim Ensuite il dit Toujours dans le Vingt-septième Hadith Donc il rapporte De Wabisa Un autre sahabi Je suis venu Auprès du messager De Allah Donc le prophète S'adresse A Wabisa Il lui dit Tu es venu Tu es venu poser la question Sur Qu'est-ce que Elbir Qu'est-ce que Elbir Ce qu'on a dit La bonté Par excellence Qu'ultu na'am Wabisa Il dit Oui Interroge déjà Ton coeur Interroge Déjà Ton Coeur Là Quand on est en train De parler D'interroger le coeur Parce que c'est le coeur D'un croyant Le croyant Il sait faire quand même Le discernement Entre le bien Et le mal Estafti kalbak Consulte Pose ta question A ton coeur Déjà Elbir Et là Et là Il lui explique De lui même Avec ses propres mots Elbir Donc cette bonté Par excellence Matma'annat Ilayhin Nafsu C'est ce que Le coeur De la personne S'apaise A son sujet Donc le coeur Du croyant S'apaise Quant à cela Quand le coeur D'un croyant Qui a appris Qui sait ce que c'est Le bien Le mal Et il s'apaise Quant à cela Quant à cette attitude Tu sais très bien Que c'est une bonne chose Mais bien entendu On parle d'un coeur Croyant Il dit Et le coeur Lui fait confiance Il en est Il en est serein Il en est apaisé Par contre Le péché Et il y a une hésitation Au fond de soi A son sujet Même si les uns Et les autres Te donnent Leur Poids de vue Ce hadith Il est fiable Hassan Il dit Nous l'avons Rapporté Dans les deux Musnad Les deux recueils Qu'on appelle Musnad Musnad De l'imam Ahmed Et Musnad De l'imam Addarimi Avec une chaîne De transmission Hassan Fiable Donc là Il n'est pas en train de dire Donne tes fatwas A toi même Donne-toi des fatwas C'est pas ça Là il y a des choses Qui sont hésitantes Il y a des choses Qui perturbent La personne Par rapport au choix Quand la charia Elle est claire Sur un sujet Il n'y a pas besoin De demander Il y a besoin De demander Au ulama Pour nous l'apprendre Oui Il n'y a pas besoin De D'hésiter Mais quand L'affaire Elle n'est pas Déterminée Il y a Des choix Qui peuvent Parfois être Douteux On n'est pas sûr On n'a pas Il y a des paramètres Qui se confondent Dans ce cas là Il y a des choses Qui sont de la bonté Et le croyant Il sait reconnaître La bonté Il y a des choses Qui sont Plutôt Malsaines Et puis après Le bon cœur Il va pouvoir Les reconnaître Le 28e De la bonté Seyyiduna abu nadiih al-arbaad bin sariya, radiyallahu anhu, qal wa avana rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam mou'idhatan baliigha. Le mesajidu allah sallallahu alayhi wa sallam nusa donni un rappel, un exhortation, un rappel pertinent, quelque chose qui touche le coeur. L'écart ont ressenti la peur, la crainte en conséquence. Et les larmes ont été versées, les larmes des yeux ont été versées. Les yeux ont versé des larmes. Fa quulna ya rasulallah, nous avons dit ya rasulallah, On a l'impression que c'est un serment, un rappel de quelqu'un qui est en train de faire ses adieux, qui se prépare pour partir. Alors donne-nous le commandement qu'il... Donne-nous un commandement. Or donne-nous. Il dit... Il vous donne comme testament, comme commandement, d'avoir attaqua. Ou si kumbi taqwa Allah. Donc la crainte pieuse envers Allah. La crainte pieuse envers Allah. Al-Taqwa, par définition, en résumant, c'est accomplir toutes les obligations qui nous incombent et s'éloigner de tout ce qui est haram, de tous les péchés. C'est ça Al-Taqwa. Donc ou si kumbi taqwa Allah. Je vous donne comme testament, je vous laisse comme testament, je vous donne comme commandement de garder taqwa Allah. La crainte pieuse envers Allah. Ça veut dire attachez-vous à la pratique des obligations et éloignez-vous des péchés. Et d'obéir et d'écouter. D'écouter et d'obéir. D'écouter et d'obéir. Même si l'autorité, le sultan, le calife, était un esclave abyssant éthiopien. En fait, c'est un exemple qu'on donne. Et que même si celui qui a été nommé par le calife pour vous diriger pour telle ou telle affaire, il vous a choisi un esclave éthiopien, vous obéissez. Vous écoutez, vous obéissez. Parce que dans tout ce qui est ordre public, c'est très important que dans l'ordre public, il y ait une paix sociale. qu'il n'y ait pas des guéguerres entre les gens dans la société. Et que dès que quelqu'un est autorité dans la société, il est le sultan, il est le calife, il est nommé par le calife. Donc ça, ça existait à l'époque des califes. Il peut nommer pour une affaire, une expédition, quelqu'un qui peut être de conditions sociales modestes. Eh bien, il faut écouter pour que l'ordre social reste rétabli, pour qu'il y ait une paix sociale et qu'il n'y ait pas de guerre par la société. Il dit aleyhi salatu salam Car celui qui va vivre longtemps de parmi vous, il verra, il constatera, qu'il va y avoir beaucoup de différents. Beaucoup de différents. Ça veut dire beaucoup de controverses. Ça veut dire, il va y avoir... Là, le mot, il est très générique. Mais ça parle de beaucoup d'opposition des uns aux autres, carrément des guerres. Donc beaucoup d'opposition, beaucoup de différences. Alors attachez-vous donc à ma tradition, à ma sunna, la sunna nabawiyya. Les enseignements d'un nabi alayhi salatu salam. A ma sunna, ma tradition, mes enseignements. Wa sunnatil khulafa irachidin. Et la tradition, les enseignements. La tradition, les enseignements. Des califes bien guidés, bien éclairés, qui viendront après moi. Addou alayha bin nawajiz. Accrochez-vous à cela, même l'exemple qu'il a donné, comme si vous étiez en train de mordre dessus avec vos molaires du fond. C'est-à-dire les plus grosses molaires. Avec les grosses molaires. Pour dire que, n'abandonnez pas. C'est-à-dire, si vous n'arrivez à trouver de moyen pour vous y accrocher, si ce n'est que vos dents, et bien accrochez-vous à cela en mordant dessus avec les grosses molaires. Une façon de parler pour dire à quel point il faut vous y soyez attachés. Alors, les califes éclairés, on les connaît principalement. Ce sont Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Omar, Sayyidina Othmane et Sayyidina Ali. On ajoute au Khulafa Arachidine, même si sa Khulafa Arachida était courte de 6 mois, Sayyidina Al-Hassan, fils de Sayyidina Ali. Alors, certains ulama ajoutent à ces 5, Sayyidina Omar Ibn Abdul Aziz, qui est venu plus tard pendant la période de la dynastie Omeyad. Il dit, alayhi salatu salam, cela pour nous dire qu'est-ce qui va vous donner le discernement. Quand vous avez un problème, et il y a une divergence, et les uns disent bien, pas bien, ils se font la guerre ou ils se font donc des guerres de paroles, qu'est-ce qui va vous donner le discernement ? Qu'est-ce qui va vous aider à choisir ? Ce qui va vous aider à choisir, c'est d'être attaché à ma sunnah, il dit alayhi salatu salam, à mes enseignements et aux enseignements à la tradition des Khulafa Arachidine, des califes bien guidés. Cela qu'on vient de citer. Cela va être le critère de discernement qui va vous aider à être clairvoyant. Alors comment nous allons connaître la sunnah du Nabi alayhi salatu salam ? Et bien la sunnah du Nabi alayhi salatu salam, elle est enseignée, il y a les hadiths, mais elle est clarifiée par la parole des sahabes radiallahu anhum, clarifiée par la parole de leur tabi'in et tabi'it tabi'in, par les ulama' de la umma. C'est comme ça donc que nous allons pouvoir nous attacher à la sunnah. Pas chacun va donner son propre point de vue. Il dit alayhi salatu salam, Et attention à ne pas faire, à ne pas adhérer aux mauvaises innovations. Alors moi j'ai traduit par mauvaises innovations parce que c'est ça qui est visé. Les muhdasat ça veut dire les innovations, mais au sens les mauvaises innovations. Il dit alayhi salatu salam, Car chaque bid'a est un égarement. Bien entendu, on a déjà vu dans un hadith précédent quelque chose qui détermine qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui est pas bon dans ce qui est innové. Car le prophète alayhi salatu salam il a dit, un hadith que nous avions vu précédemment, il dit alayhi salatu salam, celui qui innove dans notre affaire celle-ci, quelque chose qui n'en découle pas, ce sera à rejeter. C'est pourquoi les ulama qui commentent ce hadith, ils disent la bid'a, ici c'est la mauvaise bid'a, celle qui ne découle pas des sources de la religion, qui n'est pas issue à partir des bases, des règles enseignées dans la religion. Et une des pires innovations, c'est l'innovation dans la croyance, comme l'innovation des khawarij à l'époque, qui ont considéré les sahabes, radiyallahu anhum, mécréants. Et à cause de cela, ils ont fait la guerre aux sahabes, radiyallahu anhum, et aux restes des musulmans. Et à cause de cela, ils ont assassiné Sayyidna Ali, radiyallahu anhum. Ça, c'est une des pires bid'a. Ça, c'est la bid'a, innovation en matière de croyance. Chisme, division en matière de religion. Par la suite, il y a eu les chiites, il y a eu les Mu'tazila. C'est des groupes qui se sont éloignés de l'enseignement traditionnel qui est fidèle à la sunna du Nabi, alaihi salatu salam. Et parmi les bid'a également, il y a la bid'a du wahhabisme. parce qu'ils sont à la fois héritiers des khawarij, parce qu'ils considèrent que tous les musulmans, tout le monde, qui n'appartient pas à eux, est mécréant. Ils considèrent que c'est de l'égarement d'être attachés aux quatre mazahib. Bien entendu, ils ne vont pas forcément dire tout cela dans tous leurs discours, mais c'est ce qu'ils disent dans leurs discours, en tout cas, même si ce n'est pas tous leurs discours. Dans leurs livres, même si ce n'est pas tous leurs livres. Et surtout, quand ils vont inventer cette hérésie mécréante de considérer Rabbal Alamin assis, encore, établi quelque part dans le ciel. Et tout cela, c'est considérer Rabbal Alamin l'égal comme l'homme. Et ça, c'est du kufr, si c'est ainsi. Et le hadith, il est rapporté par Abu Dawoud, Al-Tirmidhi également. Et Al-Tirmidhi, il dit que ce hadith, il est hassan et sahih. Le 29e hadith, le hadith التاسع والعشرون. En Mu'az ibn Jabal, radiyallahu anhu, il dit, Il dit, sur un acte, une action, qui me fera entrer au paradis et qui m'éloignera de l'enfer. Il dit, un nabi, il lui répond, il lui dit, Tu as demandé, quelque chose d'éminent, quelque chose d'éminent. Mais, malgré cela, c'est quelque chose qui est facile pour celui pour qui Allah le lui facilite. C'est quelque chose qui est accessible à tous. Mais il dit, Donc, par grâce de Allah, que Allah le lui aura facilité. Parce que, tout est grâce à Allah. Toutes les bonnes choses, sont grâce à Allah Azza wa Jal. Tout est privilège, toutes les bonnes choses, sont des privilèges de la part de Allah Azza wa Jal. A ne jamais oublier, que la bonne chose que nous pouvons faire, que nous faisons, qui ont été faites, tout ça, c'est un privilège de la part de Allah. Il lui dit, Tu voues ton culte, ta ibadah à Allah, tu ne lui associes rien du tout. Pas de shirk, pas de mécréance. Ça veut dire, ton adoration, elle est uniquement pour Allah Azza wa Jal. Alors là, il y a, la chose principale, c'est l'Iman et non pas le koffer. C'est-à-dire, tu sois mou'min, pas de koffer. Dans le koffer, c'est de croire que Rabbal Alamin, il a des assistants. Croire que Rabbal Alamin aurait des assistants, qu'il délègue à certains, de ceux qu'il a criés, prophètes ou anges, certains pouvoirs, il soi-disant se décharge de cela, pour le confier à un ange, ou à un prophète, ou à un wali, etc. Là, c'est du shirk. Mais, ça fait allusion également, ça fait allusion également, à la sincérité dans les actions. C'est-à-dire que, lorsque tu fais une ibadah, sincèrement, elle doit être sincèrement pour Allah, et non pas à la recherche des éloges des gens. Ensuite, mais principalement, il parle de l'Iman, et éloigne-toi de la mécréance. Ensuite, il dit, tu accomplis la prière. Tu t'accomplis la prière. Tu t'acquites de la zaka. Tu t'acquites de la zaka. Tu jeûnes le mois du Ramadan. Tu t'achoujou le beit. Et tu fais le périnage à l'édifice sacré à Mecque, donc la Kaaba Sharifah. Ensuite, le prophète, il a ajouté, Veux-tu que je te montre, que je te guide, c'est quoi les portes du bien ? Les portes donnant accès au domaine du bien, les différents domaines du bien. Donc là, on est au-delà des obligations. Le jeûne est un bouclier. Plus tu jeûnes, plus tu te barricades derrière un bouclier solide qui va te protéger d'un haram, qui va te préserver dans le bon comportement, dans l'attitude de piété plutôt. Ça va t'aider donc dans ce comportement-là. Ça va t'aider. Le jeûne en lui-même va être un bouclier dans le sens que ça va aider ton cœur à se préserver du mal. Le jeûne, c'est une bonne pratique. Cette pratique-là, elle va soutenir ton cœur, elle va soutenir ton âme de façon à ce que tu sois plus solide, plus apte à rester dans taqwa et à t'éloigner des péchés. Mais également, ça va te protéger de certaines choses qui sont des péchés, mais ça te protège aussi de punitions de Allah Azza wa Jal. Il dit La charité, l'acte charitable, surtout quand on aide les autres qui sont dans le besoin, éteint la flamme du péché. Des péchés, on en commet. Des fautes, on en fait. Et bien, quand en parallèle, nous donnons la charité, nous aidons les pauvres avec un cœur sincère, ça, ça va éteindre la flamme du péché. Le péché, quand on le fait, on s'y habitue. Ça devient plus facile la deuxième fois et encore plus facile la dixième fois. Walayazoubillah. Donc il y a quelque chose comme une flamme comme ça qui est attisée en nous, qui nous laisse facilement pencher vers la mauvaise tentation. Mais les actes de piété, y compris particulièrement, notamment l'acte charitable, va éteindre cette flamme du péché. Ça va annuler des péchés et ça va aussi éteindre la flamme du péché. comme l'eau éteint le feu. Également, la prière de l'homme, de la personne d'une manière générale, au cœur de la nuit, dans les profondeurs de la nuit. Ça veut dire pendant que les gens, ils sont au repos. Toi, tu vas te lever, tu vas faire quelques raka. Et ça, ça fait, ça c'est ce qu'on appelle les portes des champs du bien. Ensuite, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a récité. Tata jaffa junoubuhum an il madadji'i yadjouna rabbahum khawfan watama'a. Le verset dans surat al-sajda, le verset dans surat al-sajda, il décrit les croyants accomplis, les bons croyants. Tata jaffa junoubuhum an il madadji'i Ça veut dire leur côté, parce qu'en général on dort sur le côté, et bien leur côté, s'éloigne des lits, des couches, pour aller faire la prière. Donc ils ont besoin de repos comme tout le monde, mais eux, ils s'écartent des lits, des couches, pour aller faire la prière. Tata jaffa junoubuhum an il madadji'i yadjouna rabbahum au cours de la prière, yadjouna, ils invoquent Allah ta'ala, leur seigneur, khawfan watama'a. Donc avec crainte et avec espoir. Ils ont peur du châtiment, et ils ont toujours espoir de la miséricorde de Allah azza wa jal. Jusqu'à yamaloun qu'Allah azza wa jal, il sait parfaitement ce qu'ils font de surat al-sajda. Et il dit il dit alayhi salatu wa salam il dit alayhi salatu wa salam ne veux-tu pas que je t'informe qu'est-ce que c'est la tête de cette affaire ? La tête de cette affaire c'est quoi ? Et c'est quoi son socle, son pilier ? Et c'est quoi le sommet de sa bosse ? C'est un peu comme s'il comparait l'affaire de la pratique de la religion, c'est un peu comme si c'était comparé à un chamou. La tête, le buste, le socle et la bosse. Qultu bala ya Rasulallah ? J'ai dit bala ya Rasulallah ? Bien sûr que oui. Donc il veut savoir Sayyiduna Mu'ad. Il dit alayhi salatu wa salam La tête de l'affaire c'est al-islam. Être musulman. Dire la ilaha illallah, Muhammadur Rasulallah, sallallahu alayhi wa salam. Donc le socle, le pilier de la pratique de la religion, c'est quoi ? C'est la prière. Wa virwatu sanamihi al-jihad. Et donc le sommet de sa bosse, c'est al-jihad. Alors al-jihad, bien entendu, tous les efforts, toutes les luttes que l'on fournit, c'est du jihad. Même quand on fait le jihad contre ces mauvaises tentations. Mais le jihad qui est au sens de la guerre aussi existe parce que la lutte, on en a besoin. Et c'est pas forcément au sens de ce que font les extrémistes qui font n'importe quoi. Nous aussi, les musulmans, nous avons besoin d'armées, nous avons besoin de policiers, nous avons besoin de ceux qui défendent la société, qui défendent le territoire, qui défendent les frontières. Et ceux-là, quand ils font la guerre contre des gens mauvais qui s'attaquent à la société. Ce travail-là, ça s'appelle jihad aussi. C'est pas uniquement, on va pas avoir peur de dire, ça aussi, ça fait partie. Ça en fait partie. Mais c'est pas dans le sens que n'importe qui va porter des armes, va tuer à droite et à gauche. Pas du tout, c'est pas du tout ce sens. Donc nous aussi, dans nos pays musulmans, nous avons des armées, nous avons des soldats. Et ils sont appelés à faire la guerre aussi, à faire des combats. Très bien. Il dit ensuite, alayhi salatu salam, Je ne veux pas que je t'informe de ce qui te retient tout cela. Ça veut dire, il est quelque chose, un caractère, une action, qui va t'aider à assurer tout cela, que tout cela puisse être fait de façon convenable et appropriée. Je dis oui, 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 oui Pourquoi nous allons être jugés En conséquence de Des mots que nous prononçons Là on ne va pas traduire C'est au sens de Pauvre de toi Pourquoi qu'est-ce qui Jette les gens Au fond de l'enfer Sur leur visage Ou sur leur nez Si ce n'est Celui qui a douté C'est celui qui rapporte le hadith Soit il a dit le visage Soit il a dit le nez Mais le prophète Ce n'est pas lui qui a hésité Si ce n'est La récolte De leur langue Il lui dit donc Pauvre de toi Pauvre de toi Et il y aurait-il autre chose Que la récolte De leur langue Qui les fait jeter Dans le feu de l'enfer Sur leur visage Ou sur leur nez La récolte De leur langue J'ai dit Voilà Le hadith Il est rapporté Dans Le 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 Allah a imposé Des obligations Ne les Négligez pas Allah a imposé Des obligations Ne les négligez pas Et il a prescrit Des limites Il a établi Des limites Ne les franchissez pas Les limites Des droits Ne les franchissez pas Et il a Proscrit Certaines choses Ne les commettez pas Il a proscrit Il a interdit Certaines choses Ne les commettez pas N'y touchez pas Et il a Té Certaines choses Ça veut dire Il a Laissé certaines choses Sans les exprimer Sans exprimer Si c'est Droit Pas droit Donc il a Té Certaines choses Sans les exprimer Par miséricorde Envers vous Sans oubli Ce n'est pas par oubli Ne les recherchez pas Ne les recherchez pas Après cela Le hadith Il est Hassan Il est fiable Il est rapporté Dans Mais aussi Dans d'autres Qu'est-ce que ça veut dire ça Ça veut dire que Les sahabes Ils avaient Comme Ordre Lorsqu'il y a une loi Faites Ne faites pas Vous avez le droit Vous n'avez pas le droit Ils avaient comme Ordre De ne pas aller chercher Les détails Le pourquoi Du comment Parce que Plus on cherche A poser des questions Au prophète A.S. Sur les lois Qui ont déjà été exprimées Ça c'est le droit C'est bien Alhamdoulilah J'ai appris Que c'est mon droit Donc on va le pratiquer Quand on va aller chercher A savoir Quels en sont Les détails Et dans quels paramètres Et sous quelles conditions Là ça va devenir Beaucoup plus Restreint S'il y a plus de restrictions Il n'y aura plus De possibilité Pour les juristes Consultes Les mouchtahidines D'établir Parfois des divergences Et ça c'est une miséricorde Pour nous Pour la Ummah Donc les sahabes Radiyallahu anhum Ils le faisaient ainsi L'exemple Qu'on donne C'est l'exemple Qui a eu lieu A l'époque de Sayyidina Moussa A.S. Vous connaissez peut-être Cette histoire Dans Sourat Al-Baqarah Sourat Al-Baqarah Pourquoi on l'appelle Sourat Al-Baqarah La plus grande Sourat du Al-Quran La Sourat numéro 2 C'est parce que Il y a Dans cette Sourat Un récit A l'époque de Sayyidina Moussa Il y a eu quelqu'un Qui a été assassiné Et le corps De la victime A été Transporté Transporté Pour être Balancé devant la porte D'une maison Qui ne connaissait Rien du tout De la victime Et puis après Donc le lendemain On voit une victime Quelqu'un qui a été assassiné On voit que C'est Devant une porte Les gens de cette famille Ils ne connaissent même pas La victime Ils ne sont pas au courant De ce qui est arrivé Donc ils jurent Qu'ils ne connaissaient Rien du tout La famille de la victime Réclamait justice A Sayyidina Moussa Aleyhi As-Salam Alors il fallait trouver La Sasa Parce que personne n'a vu La Sasa Et Allah Azzawajal Il a révélé A Sayyidina Moussa Aleyhi As-Salam D'ordonner A la famille D'acheter Une vache De l'égorger Alors il leur dit Allah vous ordonne D'égorger une vache Ils reviennent Vers Moussa Ils lui disent Mais quelle vache Il y a trop de vaches Beaucoup de vaches N'importe quelle vache Non Il faut demander Allah Azzawajal Quelle vache Quelle couleur Et bien La réponse De telle couleur Ils disent Mais cette couleur C'est très commun Elle est commun Exactement A chaque fois Ils revenaient Ils ne voulaient pas En fait Égorger La vache Ils voulaient Noyer L'affaire Jusqu'à ce que Description Après description Ça a donné Lieu A déterminer Une seule Génisse Une génisse Ça veut dire Une vache Jeune Encore Qui est unique Parce que La description Elle devenait De plus en plus précise Jusqu'à ce que Elle ne peut plus Faire L'objet De Divergences Entre les gens C'est Celle-là Pas une autre Il se trouve Que celle-là C'était La plus Chère La plus Chère Achetée La famille A qui appartenait Cette génisse Ils ne voulaient pas La vendre Parce qu'elle était De la qualité Supérieure Il n'y a pas Mieux Il n'y a pas Plus belle Il n'y a pas Et en plus Eux ils en avaient besoin Parce que c'était Une famille pauvre Et donc Comme Allah Azzawajal Il a dit Ils ont fini par Les gorger Et ils ne voulaient pas Le faire Finalement Pour La suite De l'histoire Sayyidina Moussa Il avait ordre De prendre le foie De frapper La victime Avec La victime Elle retrouve la vie Elle revient à la vie Donc il ouvre les yeux Sayyidina Moussa Il lui dit C'est qui Qui t'avait assassiné Et il va désigner L'assassin Et l'assassin Était Le propre neveu De la victime Il voulait S'en débarrasser Pour Gagner L'héritage Et Fadribouhou Biba'diha Kadhalika Yuhiyillah Hulmauta Donc frappez-le Avec une partie Donc Je vous donne Ce qui est dans le couran Et ce qui est Dans les livres De Al-Tafsir En fin de compte Les ulama Ils disent Cette histoire Nous résume Cette sagesse Parce que Plus on demande Au prophète Alayhi as-salatu salam Plus Il va y avoir Une précision Et une détermination Auquel cas On ne peut plus Si On ne peut pas Y échapper Donc on laisse Comme ça Et c'est une miséricorde De la part d'Allah Azza wa jal Subhanallah Alhamdulillah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah La ilaha illallah Allaikum Salli Ala seyyidina Muhammad Waala Alihi Wa sahbihi Wa sallim